salut c'est antoine de freedom camper aujourd'hui je vais vous faire la présentation de notre gamme otago donc la vidéo démonstration qui va vous permettre d'avoir un départ rapide suivez moi donc voici cette magnifique gamme otago qui est prévue pour deux trois personnes la cuisine ici nous avons donc un évier il suffit simplement de tourner le robinet et hop nous avons l'eau nous avons une douchette comme dans l'ensemble de nos vannes donc cette douchette il suffit de la déplier ici nous avons un ergot et cet ergot on va le positionner dans son emplacement donc l'ergot on vient le mettre dans la fente on vient de positionner comme ça on allume l'interrupteur qui est ici et ensuite on appuie et on a l'eau qui coule pour défaire la douchette il suffit d'éteindre l'interrupteur puis de retirer la pression dans le tuyau et ensuite nous avons une bague ici que nous allons pousser et qui va nous permettre simplement de sortir la douchette pensez bien à vider le tuyau donc je vais appuyer ici pour faire un appel d'air et ça va permettre de vider la douchette hop on va la ranger juste au dessus dans son placard nous avons une table donc pour ouvrir cette table il va nous falloir tirer de cette manière là pour la mettre en place pour la retirer on va lever appuyer et baisser ici nous avons du nécessaire pour faire la cuisine à l'arrière nous allons nous retrouver avec les bidons qu'il va falloir remplir dès que vous n'aurez plus d'eau on a le bidon d'eau propre et à gauche le bidon d'eau sale pour pouvoir l'ouvrir on va retirer le bouchon prendre un bol parce que le tuyau est rempli d'eau et ensuite on va aller simplement remplir son bidon dans un robinet on vous invite à faire au moment de votre départ ouvrez la cuisine fait une photo de la manière dont on a rangé l'ensemble des ustensiles ce qui vous permettra de pouvoir ranger parfaitement votre cuisine parce qu'on a souvent l'habitude de retrouver la cuisine en vrac parce que vous savez plus comment emboîter les choses nous allons parler maintenant de la cuisson donc ici j'ouvre le tiroir et je mets la cale cette cale là va permettre d'éviter que le tiroir sur ferme quand vous allez positionner votre casserole pensez aussi à mettre votre casserole bien centré parce que vous risquez de brûler ce champ là ou ce champ là en dessous nous avons le pare-feu qui va éviter de brûler donc ça c'est la première possibilité cuisiner depuis l'intérieur de son bonheur en général il va faire beau pendant ses vacances et donc là on va cuisiner depuis l'extérieur sur la tablette comment ça fonctionne on va avoir d'abord à appuyer sur ce bouton qui va créer l'injection dans le système de gaz tourner ce système là jusqu'à l'étincelle qu'est ici et hop vous avez du gaz deux possibilités si ça quoi si ça ne fonctionne pas soit que votre bouteille n'est pas dans sa fente et donc là impossible de faire l'injection ou bien tout simplement que ceci est resté ouvert donc en fait pareil nous n'arrivons pas à mettre le gaz donc là ça c'est bien en place ça c'est bien fermé j'appuie je tourne et on a le gaz maintenant je vais vous expliquer comment on fait le lit c'est tout simple nous allons tout d'abord retirer la table pour retirer la table ce que je vous propose c'est de venir rabattre votre siège pour rabattre le siège regardez ici vous avez une poignée je tire sur cette poignée et je viens mettre en place mon siège pensez aussi dès que vous êtes arrêté à avancer votre fauteuil ça vous permettra quand vous aurez fini de pouvoir ranger vos volets occultant donc là je mets le coussin je retire la table pour retirer la table c'est très simple on a deux supports au sol et au niveau de la table un pied qu'on vient secouer je range le pied là pour faire le lit c'est très simple vous allez tirer les verrous il y en a deux tirer le lit depuis le milieu ne tirez pas sur le côté sinon ça va bloquer donc là je tire je le mets en place et là votre lit est fait et vous êtes sur du matabultex donc vous allez très très bien dormir pour la troisième personne qui en général un enfant jusqu'à 50 kg on va mettre un lit cabine ce qu'on appelle c'est une option 20 euros pour le séjour et qui va vous permettre en fait d'avoir un second couchage pour un enfant pour la nuit pour occulter l'ensemble de vos carreaux de vos vites nous avons donc les volets isolants occultant je vais vous en sortir un par exemple celui là ça c'est un volet pour une fenêtre donc c'est des ventouses on vous conseille de prendre une éponge pour humidifier les ventouses pour pouvoir les coller au carreau et le lendemain matin on les retire on les remet dans leur sac et on les range juste là pour défaire le lit c'est très simple nous allons donc remettre les matelas j'ai tout simplement poussé depuis le milieu on remet les verrous et le lit est refait le réfrigérateur c'est un réfrigérateur tiroir de 30 litres ou ici nous avons un interrupteur qui est éteint pour allumer le réfrigérateur il suffit simplement de mettre au placard si vraiment vous allez dans un pays chaud vous pouvez aller jusqu'à la moitié mais en général ça suffit largement pour le réteindre on vient bien en butée et le réfrigérateur est éteint pensez bien quand pendant votre trip a bien claqué faut pas hésiter à claquer votre réfrigérateur parce que charger s'il est mal fermé déjà ça va tirer sur votre batterie et en plus vous avez un arrachement d'arrachement du tiroir les placards ici nous avons un placard il suffit simplement de le tourner et là on se retrouve avec un rangement pour vos affaires le placard un petit peu plus compliqué c'est le placard avec les aimants ou ici en fait nous avons quatre aimants à l'intérieur si vous n'a si vous avez pris l'option du toilette vous avez un wc chimique qu'on vient sortir si vous n'avez pas pris le wc ça vous fait un placard en plus pour remettre cette porte c'est la petite chose compliquée dans le van il va falloir venir mettre la porte en butée vers le fond donc vers l'arrière du van on vient de positionner on vient le mettre comme ça on vient pousser vers l'avant pour mettre en contact les aimants et on a une porte qui tient nous avons la réserve de nourriture dans votre vanne qui se situe ici donc là tout simplement je viens retirer la mousse et ici on se retrouve avec un de rangement et n'oubliez surtout pas le retour ici et là où en fait souvent on n'y pense pas mais on a du rangement en plus nous avons des lumières on en a trois en tout ces lumières là si vous rappuyez une fois dessus ça devient bleu c'est pratique pour la nuit et ensuite vous rappuyez une fois et ça s'éteint je vais vous parler encore d'un autre rangement qui est le rangement de la banquette du fond ou en fait vous allez vous retrouver avec les tables et les chaises qui sont fournis de manière systématique dans les véhicules et l'emplacement pour votre couette et vos oreillers sachez que une couette deux oreillers avec tous les draps vous avez largement la place pour mettre l'ensemble de ces affaires et du coup juste votre couvercle va venir se verrouiller comme ça du coup si vous partez en hors saison ou bien même en en pleine saison vous avez vous avez un risque d'avoir de la pluie ou bien du froid du coup tous les véhicules de chez freedom camper sont équipés d'un chauffage stationnaire le système de chauffage stationnaire c'est le système webasto air top qui est donc une chaudière comme à la maison qui est sous véhicule qui permet de réchauffer l'habitacle ou bien de d'assécher l'air et qui fonctionne avec de la batterie auxiliaire et du gasoil c'est un système qui est très simple je vais vous montrer le bouton donc comme vous voyez le bouton il est entre les deux sièges je passe le bras je tourne vous avez un voyant vert qui est allumé et donc au bout de cinq dix minutes nous allons avoir sur la bouche sur la bouche de ventilation de l'air qui va sortir comme vous voyez nous avons plusieurs traits plus le trait est épais plus c'est chaud généralement vous mettez sur trois ou sur deux donc deux deux segments ou trois segments et vous vous retrouvez avec une une chaleur tout à fait tout à fait standard comme si vous étiez à la maison pour l'éteindre il suffit simplement de remettre à zéro et donc vous vous retrouvez avec un chauffage qui va s'arrêter au bout de cinq dix minutes donc maintenant je vais vous parler de la fenêtre de son ouverture donc pour ouvrir la fenêtre dans le van il faut utiliser vos deux doigts venir pincer et tirer vers vous pour positionner la fenêtre il y a un cran qui va vous permettre de bloquer cette fenêtre au moment de la re de la fermeture de cette fenêtre il faut donc repincer et souvent vous allez vous retrouver ici et vous n'arrivez pas à fermer la fenêtre ne tapez pas ou n'essayez pas de pousser sur le fermoir et plutôt venez tapoter en dessous pour la mettre en place ça vous évitera de venir casser le verrou d'ailleurs pensez juste que quand vous allez allumer votre chauffage systématiquement vous allez avoir l'intégralité des portes qui sont fermées et donc vous ne sentirez pas les vapeurs de carburant qui peuvent sortir du pot d'échelle de la chaudière donc c'est normal si en pleine journée vous l'allumez avec la porte ouverte que ça sente le carburant du client combustion à l'extérieur pour repasser en mode salon nous allons remettre le pied tout simplement le pied avec je vous rappelle le système conique est ici hop ensuite je viens remboîter ma table sur mon pied et là il est en place je vais juste vous montrer ce que je ne voulais pas montrer tout à l'heure comment on retire cette table il suffit de bloquer le pied ici de tourner la table et en même temps avec cette main là quand on tourne on lève et ça vous permet de libérer la table ensuite nous remettons en place le coussin et ensuite je vais vous parler du dernier élément le panneau de contrôle le panneau de contrôle et est avec une un voltmètre pour savoir combien il vous reste de volts dans la batterie vous avez une prise usb et une prise allume cigare ces trois éléments là vous permettent d'avoir plus d'autonomie mais surtout de vous de savoir si il vous reste assez de batterie pour faire vous faire fonctionner votre réfrigérateur et votre chauffage stationnaire donc sachez que en dessous de 10,9 volts votre réfrigérateur va s'éteindre et votre chauffage stationnaire vont s'éteindre aussi donc c'est l'élément critique ou effectivement 10,9 pensez tout de suite soit rouler mais sachez que si vous avez une batterie qui est quasi à plat il faudra faire deux paris marseille pour recharger l'intégralité de votre batterie ou bien aller simplement au camping vous brancher et cela devrait suffire je vais vous montrer où brancher votre van otago de chez freedom camper donc le premier élément ça va être d'ouvrir le capot car votre les éléments de recharge se trouve au niveau de la batterie de votre véhicule donc on passe au niveau du cockpit on va ouvrir avec la poignée le capot comme ceci et ensuite nous allons aller devant pour pouvoir aller chercher la prise donc la rallonge que l'on vous fournit ainsi que la prise CEE qui vous permet de vous brancher partout en Europe donc la première chose c'est dérouler votre rallonge et ensuite sous votre siège conducteur vous allez trouver une prise qui vous permet de brancher votre rallonge pensez à appuyer sur le disjoncteur pour être sûr qu'il soit bien en route et ensuite nous allons fermer la porte mais un élément important si vous ne passez vous ne positionnez pas votre fil au bon endroit vous risquez de le couper de sectionner donc nous allons le passer dans le passe câble c'est à dire que au niveau de l'avant de votre véhicule vous avez un endroit où en fait ça ne coupe pas le câble ça c'est un élément important troisième étape la tête de brancher c'est le prix CEE je vous rappelle que c'est la prise européenne pour pouvoir vous brancher partout en Europe sur votre rallonge et ensuite vous n'avez plus qu'à vous brancher au camping donc voilà je viens de vous faire la présentation du van Otago qui est pour deux trois personnes et donc ce van est fin prêt il vous attend normalement vous allez commencer votre road trip d'ici quelques jours donc je vous dis à très bientôt dans l'une de nos agences freedom camper à très bientôt et au plaisir au revoir